chers amis on continue cette matinale toxin ce matin merci d'être là et vous venez d'entendre l'entretien avec le capitaine Hervé Moreau mais là on va changer de domaine on va changer de registre et je reçois l'ami l'ami Rémi parce que vous le savez on fait des émissions ensemble à l'art général bien sûr et je t'invite c'est un peu comme chez Michel Drucker tu sors un spectacle je t'invite je suis le seul animateur avec Michel Drucker de ne pas avoir lu de mauvais livres ni écouté de mauvais CD ni vu de mauvais films et ni vu de mauvais spectacles et en ce moment bien sûr c'est le spectacle de Rémi comment vas-tu Rémi ? ça va ? écoute en pleine forme cher monsieur Vidal en pleine forme merci beaucoup pour l'invitation c'est une première sur Toxin donc bonjour à tous les amis et tous les spectateurs de Toxin tant mieux tu es le bienvenu moi je voulais qu'on parle de Zinzan et après du spectacle qui est en début de tournée on va en parler tu vas nous en dire un peu plus tu ne vas pas nous faire les skates de manière à ce que les gens puissent venir bien entendu et après on fera un petit débrief politique de ce qui s'est passé ces dernières heures alors ce spectacle Rémi on part sur quoi comment il est bâti comment il est construit à quoi doit-on s'attendre ? écoute là on est sur de la prise de risque on est sur la volonté de casser l'écran d'aller à la rencontre de tous les spectateurs de Juste Milieu et ceux qui peut-être ne connaissent pas encore Juste Milieu dans un exercice où j'ai envie d'être le plus possible dans l'art du One Man Show donc c'est à dire on prévient tout de suite ça ne sera pas une vidéo Juste Milieu d'1h20 le spectacle commence en Juste Milieu ce sera moi ce sera mon personnage mais après l'idée c'est de faire une succession de sketchs sur des thématiques qui bien sûr sont en lien avec l'actualité mais sans être non plus dans l'actualité la plus immédiate donc je peux déjà divulgacher comme disent nos amis québécois il y aura par exemple un sketch sur l'Eurovision en 2035 voilà pour vous dire un petit peu ce qui vous attend et également je vais inviter les spectateurs du spectacle à assister à une journée de formation chez les fact-checkers pour voir intéressant voilà donc on va sortir un petit peu du personnage alors cette journée de formation est-elle remboursée par la sécu ? écoute elle est remboursée au même taux que les séances de proctologie on est à peu près là-dessus c'est plus ou moins la même chose donc voilà l'idée générale du spectacle en étant débutant parce que je suis un amoureux du one-man show un amoureux du spectacle j'ai été bercé par mon papa par la génération Coluche Pierre Dac des proches puis après la super génération qu'on a vu petit à petit s'installer en se rapprochant du stand-up et j'essaie de franchir modestement ce petit pas avec la volonté d'aller à la rencontre de la communauté juste au milieu et surtout le but de proposer un vrai spectacle et que les gens sortent en se disant bon ces vidéos c'était pas mal mais sur scène il se débrouille pas trop mal le pangolin et puis voilà alors mais à quel moment tu bascules dans le côté obscur du one-man show mon cher Emi à un moment donné tu t'es dit tiens tes vidéos t'as quand même une énorme chaîne juste au milieu allez vous abonner si vous la connaissez pas il faut absolument y aller allez vous abonner à la chaîne juste au milieu grosse chaîne fait partie des plus gros youtubeurs français sur ce créneau là comment tu te dis à un moment donné tiens je vais aller sur scène je vais à la rencontre de mon public parce que ça aussi c'est important je trouve par rapport à youtube qui marque pas une différence du moins mais un recul comment ça s'est fait pour toi c'est vrai que c'est un peu dans l'ADN de juste milieu au départ dans ce que je suis aussi en tant qu'humain en tant qu'individu c'est à dire que j'adore ça j'adore la rigolade j'ai été bercé comme je disais à ça au spectacle au one-man show et ça m'a toujours plu j'ai toujours voulu faire ça même quand j'étais en école de commerce on faisait des petits spectacles en période des admissibles ça parlera à ceux qu'on fait école de commerce en gros c'est les nouveaux élèves qui ont réussi les concours qui viennent passer les euros dans les écoles et forcément chaque école montre son meilleur visage pour donner envie aux gens d'intégrer l'école et donc nous on faisait un espèce de petit spectacle d'imitation et j'ai toujours adoré cet exercice là même avec mes copains je ne suis pas le dernier pour faire un monsieur ou un madame ou un tir sur mon doigt et donc l'idée c'était d'assumer la promesse jusqu'au bout parce que juste milieu le slogan c'est l'actualité moins le mensonge plus la rigolade et après tout cette promesse elle doit se faire aussi dans le vrai monde parce que juste milieu sans les spectateurs qui regardent les vidéos ça n'existe pas donc mon rêve c'était de dire on va aller encore plus loin dans la logique de communauté on va se rencontrer on va briser l'écran et je vais réaliser mon rêve de manière très égoïste de monter sur scène mais en étant le plus rigoureux possible pour proposer vraiment un exercice de one man show de chimiquement pur on va dire et la bascule s'est faite grâce à l'ami Stéphane Cuvelier humoriste belge que beaucoup connaissent et qui il y a deux ans m'a proposé de faire sa première partie donc c'est vraiment la première fois que monter sur les planches grâce à lui donc je lui en serai éternellement reconnaissant et de fil en aiguille j'en ai fait une dizaine environ avec lui et je me suis dit il faut passer à la vitesse supérieure les retours étaient chouettes et c'était un plaisir dingue de voir les gens qu'il y avait derrière l'écran de voir ceux qui construisent jour après jour et qui rendent possible juste au milieu et donc le but c'était ça c'était de basculer dans cet exercice là qui est à la fois différent mais à la fois pas tant que ça parce que dans mes vidéos j'essaie d'être le plus sincère possible c'est-à-dire que mes scripts finalement il y a juste les infos les informations importantes mais tout le reste j'essaie d'être dans l'improvisation que ce soit naturel et donc l'exercice de la scène d'une certaine manière est un peu similaire sauf qu'à la place d'un smartphone j'ai des vrais gens qui à tout moment peuvent me balancer une tomate à la gueule et c'est ça la prise de risque bien entendu en tout cas non mais je dis quelque chose d'extrêmement intéressant et important et que je répète moi je me tue à répéter c'est que sans les gens qui nous regardent sans les gens qui sont abonnés sans les gens qui nous font des dons nous ne sommes absolument rien si ce n'est chez nous dans un canapé à faire les cons ou pas on va parler d'humour plutôt ne soyons pas grivois mais je continue à penser qu'effectivement sans la communauté ta communauté nos communautés respectives nous ne sommes pas grand chose je voudrais qu'on parle de l'écriture Rémi parce que moi ça m'intéresse toujours vu que j'adore ça écrire comment ça se passe d'écrire un spectacle comme ça bon tu viens de nous parler un peu des sujets que tu as abordés l'Eurodivision 2035 c'est quand même un sujet un peu dur c'est poilu comme sujet un peu oui oui je pense que là on est quand même pas mal après la polémique à Yannakamura je pense que tu dois quand même beaucoup gamberger sur ces sujets là mais comment tu sur l'écriture tout est écrit tu apprends par cœur comment ça se passe en fait c'est quelque chose qui est une question de profane parce que je ne suis pas de savoir je ne fais qu'apprendre aussi je suis stagiaire humoriste pour l'instant l'écriture en fait ce qui était chouette et ce qui m'a beaucoup aidé c'est que il y avait déjà beaucoup de matière à travers les vidéos de Juste Milieu c'est à dire que il y a des blagues qui reviennent souvent il y a des tournures de phrases des personnages comme tu fais toi même aussi voilà avec Annie Dingo tous ces gens là Von der Leyen et tout en fait il y a une espèce de pièce de théâtre qu'on traite tous les jours dans les vidéos Juste Milieu Pouche Média Toxin tous les copains et l'idée c'était de me dire je veux condenser tout ça n'en garder que l'huile essentielle on va dire et m'ait proposé un spectacle qui ne soit pas vraiment périssable dans 6 mois c'est à dire que je ne vais pas être là pour parler des JO et si les gens voient le spectacle début 2025 ça n'a plus vraiment de sens le but c'est de faire des arrêts sur ce qui construit notre époque avec toutes ces errances avec toutes ces choses que l'on regarde avec beaucoup de sérieux mais de dézoomer donner la respiration de dire ah ouais effectivement c'est à dire que j'ai un passage sur le spectacle où je parle du conflit israélo-palestinien qui est en soi un sujet très complexe parce qu'il y a beaucoup d'émotions il y a beaucoup d'idéologies mais en fait quand on dézoome un petit peu et qu'on regarde comment ça a été traité et par qui il faut rappeler quand même que CNews 2-3 jours après le 7 octobre invite Enrico Macias il faut quand même se dire que autant les connaissances en guitare sèche d'Enrico Macias je prends mais autant ces connaissances en géopolitique c'est comme la méthode régime de François Hollande tu vois tu peux me reconnaître donc l'idée c'était ça de faire des petits arrêts sur image de ce qui se passe aujourd'hui de le saisir et surtout mon rêve absolu et là encore c'est une sorte de concrétisation du projet de Juste Milieu c'est d'essayer de proposer une sorte de petit trait d'union à travers l'humour mais à travers aussi le fait que les gens soient tous ensemble dans une même salle parce que on va aller à Dijon on va aller à Toulouse on va aller à Paris on va aller dans plein de villes et le but c'est peut-être le petit rêve c'est de se dire dans une même salle il y aura des gens qui habitent peut-être à deux rues ils regardent la face tranquille tous et là ils vont se dire putain on est allé voir à Dijon on habite à Dijon les gens vont peut-être sympathiser et se rendre compte que t'en as peut-être un qui vote Mélenchon t'en as un qui vote peut-être Le Pen un autre Macron mais qu'à un moment donné on s'est réunis dans cette salle on s'est marrés tous ensemble et qu'on a beaucoup plus en commun que le fait de regarder des vidéos sur Youtube et c'est un peu un vœu un peu naïf mais qui me plaît beaucoup et j'aimerais que le spectacle puisse aussi permettre ça à travers l'humour tu dis quelque chose d'extrêmement intéressant comme souvent mon très cher Rémi parce que pour avoir fait des conférences sur mon dernier livre je me suis rendu compte effectivement que des gens qui habitaient à côté un peu comme avait les rassemblements des Gilets jaunes des gens se connaissaient et après ils sont partis dans des discussions parce qu'ils se rencontrent ils se retrouvent et je trouve ça génial parce qu'après on a du mal à vous faire partir après c'est le problème je plaisante bien entendu mais véritablement ce lieu d'échange physique avec des gens qui partagent au moins le même humour mais finalement il y a des liens qui se font dans une société de plus en plus on ne va pas dire limanisée nous n'exagérons pas mais une société de plus en plus morcelée fracturée je trouve que c'est des moments extrêmement importants effectivement absolument et puis le pire ce que je trouve terrible en fait c'est que globalement on est tous là à se dire à être opposé au pouvoir en place au pouvoir tel qu'il est pratiqué aujourd'hui non seulement avec Macron mais même avant Sarkozy on est beaucoup à être opposé à la construction de la société qui vient et ce qui est fou c'est qu'en fait en s'opposant les uns les autres en disant moi je suis Mélenchon donc je ne parle pas avec les Le Pen moi je suis vacciné je ne parle pas avec les non-vaccinés et ainsi de suite on donne raison à ce pouvoir qu'on prétend combattre parce que leur stratégie du divisé pour mieux régner n'a jamais été aussi claire aussi limpide vous regardez aujourd'hui le traitement du conflit israélo-palestinien on est dans la caricature la plus terrible c'est à dire les étudiants de Sciences Po il n'y a que des islamo-gauchistes ceux qui sont contre Israël c'est des antisémites le débat est complètement caricatural donc ce que j'essaie de faire avec l'humour et qui est à la base que les gens se rendent compte que non seulement ils ont plus de points communs que ce qu'ils peuvent penser et qu'en plus en s'opposant bêtement sur des lignes qui sont très caricaturales en plus ils donnent raison au pouvoir qu'ils prétendent combattre donc l'idée que j'avais avec La Farce Tranquille l'émission de toutes les semaines où on débriefe un peu l'actualité politique c'est de se dire à un moment donné les gens vont se poser dans le canapé et même ceux qui votent Mélenchon ils vont rire de la France insoumise ceux qui vont te le poser ils vont rire du RN et ainsi de suite et là c'est de passer l'étape supérieure du Paris et dans une même salle de faire le même exercice sur les parties politiques du spectacle et ce qui est chouette et ce que je trouve génial c'est que sur la première partie que je faisais avec l'ami Cuvelier c'est que tu sens en fait les tendances dans certaines villes sur les vannes LFI ça va pas trop rire RN ça va pas trop rire et c'est très marrant de voir ça et de sentir qu'au fond on s'en fout quoi pendant une heure et demie on s'en fout et c'est vraiment chouette alors je reconnais quand même que les vannes sur Macron sont celles qui marchent le mieux je dois dire en même temps c'est tiré sur l'ambulance envie de te dire non mais oui c'était intéressant parce qu'effectivement tu le dis en fonction des salles et des localisations on n'est pas sur les mêmes publics effectivement on est sur des sensibilités qui sont bien différentes et des rapports aussi à la société qui sont différents aussi que ce soit plus rural plus urbain aussi il y a des choses qui mais toi par rapport à ça tu ne changes vraiment pas du tout le spectacle est le même par rapport à toutes les villes où tu te déplaces toutes les salles que tu fais absolument et puis modestement c'est parce que pour l'instant je n'ai pas encore le bagage de changer mon spectacle tous les soirs en fonction des joueurs bien sûr il y a des blagues qui s'adaptent au contexte évidemment là où je joue je vais m'adapter c'est de trouver des blagues mais je ne peux pas changer des parties entières du spectacle et l'idée c'est ça c'est de proposer à tout le monde la même chose et de voir ses sensibilités et de jouer avec parce qu'au fond tout le monde se retrouve sur cette idée là que quelles que soient nos convictions politiques nos convictions personnelles on défend tous des gens des idées qui à un moment donné ou une partie risible on est chez Molière on est dans la farce permanente on est dans la farce tranquille pour faire un petit peu mais c'est à dire même quelqu'un qui est convaincu de l'intérêt du projet politique du RN quand on voit Bardella on se dit c'est quand même Ken qui a peur que Barbie mette les voiles on a toujours cette partie là LFI c'est pareil c'est très sympa mais Louis Boyard c'est le sergent Garcia Capo Mézoro c'est ce qui est chouette et l'idée c'est que d'en rire ne fait pas disparaître nos convictions d'en rire nous permet juste à un moment donné de se dire ouais putain c'est vrai quand même cette actualité on va souffler un peu et puis après on sort du spectacle et chacun refait ce qu'il veut mais je trouve ça chouette d'aller saisir cette matière là il y a toujours un peu de farce même dans les moments les plus terribles oui en fait finalement je vois ça l'humour notamment comme une espèce de soupape tu vois à une espèce d'exaspération ambiante qui aujourd'hui prend quand même d'une tournure qui est assez terrible me semble-t-il on a entendu tout à l'heure Romain qui est ce matin à la matinée à l'avant-toi sur cette entreprise en Bretagne qui est en train de se faire égorger par les facteurs d'électricité et il nous le disait Romain il nous disait aujourd'hui il y a des gens qui n'en peuvent plus et ça commence véritablement à se fâcher de tout rouge en Bretagne un peu ailleurs donc peut-être que ces spectacles là aussi permettent pendant une heure et demie une heure vingt et après le temps de l'échange qu'il y a avec toi d'avoir une espèce de soupape de sécurité à l'exaspération aussi je crois qu'il y en a besoin aussi absolument complètement d'accord avec toi cher Nicolas parce que tu as raison il faut le préciser c'est-à-dire que j'ai le beau rôle parce que moi mon métier c'est un métier de bouffon et je dis ça en toute fierté bouffon du roi j'aime beaucoup cette idée mais c'est vrai que j'ai le beau rôle de traiter l'actualité par le côté du rire c'est le plus facile parce qu'il y a aussi et beaucoup de gens beaucoup trop qui subissent de plein fouet ce que tu dis l'inflation les conséquences économiques les conséquences physiques qu'on voit avec l'explosion de la violence en France et puis l'impasse 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 d'une société plus savoir quoi faire plus avoir d'issue plus avoir d'issue absolument donc c'est très important de rappeler qu'effectivement le rire n'est pas là pour tout mettre à l'ombre et de dire bon bah tant pis on baisse les bras on se marre comme des baleines et il n'y a plus rien de grave au contraire avec le rire j'essaie juste de proposer un autre angle de vue mais qui n'enlève en rien la gravité de la situation et la dureté de ce que peuvent vivre beaucoup de gens c'est juste de proposer comme tu dis à un moment donné une soupape une parenthèse où on va peut-être réussir à oublier un peu les tracas à faire ce trait d'union à rire ensemble sur ces sujets là mais ça n'enlève pas le reste une autre illusion de quitter une illusion pour une autre qui serait celle du rire permanent de l'ironie permanente mais c'est vrai que si ça peut permettre à certaines personnes à un moment donné d'être dans cette parenthèse là ça aussi ce serait une jolie récompense parce que effectivement pendant ce temps la gravité s'installe plus que jamais ça c'est clair parce que c'est l'air c'est l'objet du papier que j'ai écrit pour toi dans le banquet le banquet sort quand d'ailleurs alors revu le banquet chers amis n'oubliez pas elle sort quand la prochaine tout le début du mois chaque début du mois c'est le nouveau numéro qui arrive avec beaucoup d'intervenants c'est chouette on est en train de finaliser de commencer le numéro de juin on va accueillir en plus d'une belle équipe qu'on a alors l'ami Nicolas Vidal ici présent c'est Alexis Poulin on a Jacques Cheminade on a Johan Soliren qui est notre spécialiste en histoire on a beaucoup de camarades à droite à gauche une vingtaine d'intervenants aujourd'hui on va accueillir Marion Messina aussi qui rejoint le banquet c'est vraiment que du plaisir et de proposer là encore un décryptage différent un autre angle de vue finalement pour décrypter tout ce qui se passe avec des intervenants différents des idées différentes et ça c'est chouette donc tous les mois c'est livré dans les boîtes aux lettres de nos abonnés en tout cas tant mieux n'hésitez pas à vous abonner bien sûr à Toxin aidez-nous Toxin et bien sûr si vous pouvez pour les plus fortunés d'entre vous je sais que c'est très compliqué aujourd'hui de s'abonner à tout le monde et on le sait mais n'hésitez pas le banquet donc je reviens à l'idée j'ai écrit un papier ce mois-ci dans le banquet et vous le direz j'espère sur le fait que moi je vois depuis quelques semaines quelques semaines de mes dernières conférences sur mon livre qu'il y a quand même une partie alors elle n'est pas elle n'est pas majoritaire loin de ça il n'y a qu'à une partie majoritaire de gens aujourd'hui qui en ont vraiment marre et qui me disent et qui nous disent je pense qu'ils te le disent aussi dans tes lives et surtout que ça probablement aussi de dire à un moment donné la parlotte le blabla ça va bien mais à un moment donné il va falloir passer à l'action donc ça aussi ça doit être pris en compte et je pense que ces spectacles-là aussi peuvent permettre on vient d'en parler cette parenthèse de gens de dire il faut souffler un peu parce que parce que parce que parce que la situation franchement elle est de plus en plus catastrophique étendue absolument et c'est vrai que pour essayer de lier sans revenir tout le temps à la figure du rire mais ce qui me semble important aussi à considérer c'est que bien sûr que la gravité s'installe dans notre contexte on l'a dit dans tout ce qui se passe en France et ailleurs mais il y a aussi je pense cette impérieuse nécessité de voir ce qu'on voit comme disait Charles Péguy de voir qui sont vraiment nos dirigeants autre phrase pour faire encore voilà mais même sur le plus haut des trônes nous ne sommes jamais assis que sur notre cul quand on voit ses journées quand on voit à Attal quand on voit à Macron il faut voir aussi la réalité de ses dirigeants et à partir du moment où on oublie la para on oublie le rôle un rôle d'ailleurs duquel ils ne sont même pas dignes aujourd'hui ils le disent fièrement le soyez fier d'être des amateurs en dit très bien 2017 on comprend bien qu'on a encore beaucoup de respect il y a cette espèce de chape de plomb de respect de la fonction de respect de l'autorité respect de l'ordre j'appelle pas l'insurrection mais déjà le fait de se foutre de leur gueule fait dégonfler beaucoup de choses parce qu'on comprend la réalité de ce qui se passe on comprend que finalement ce sont des gens assez moyens rappelez-vous l'interview de François Hollande qui se fait piéger par les humoristes russes Morvan et Nexus je sais pas vraiment j'écorche sûrement leur surnom donc c'est des espèces de caméras cachées qu'ils arrivent à faire avec les plus hauts dirigeants du monde ou anciens dirigeants qui est assez bluffant peut-être avec l'aide des services secrets russes ça on verra en tout cas on a pas eu nos fact checkers qui nous ont expliqué que c'était faux ou de l'intelligence artificielle donc voilà Attali aussi a été piégée et plein d'autres et vous voyez Hollande à un moment donné les humoristes lui posent la question sur l'homosexualité supposée de Macron et Hollande répond mais vraiment comme un tonton un peu lourdeau qui a envie de faire des blagues de cul mais il sent que bon quand même il a eu un poste un peu important parce qu'il a géré la CGT en Seine-et-Marne et ce sont des gens moyens ce sont des gens moyens qui gèrent des choses graves donc considérons les choses graves avec sérieux mais je crois que ne leur attribuons pas trop de crédit finalement la situation mérite beaucoup plus nous devons nous concentrer là-dessus comprendre la réalité de ce qui se passe et comprendre que comme on disait c'est la désunion qui les renforce c'est la désunion qui les renforce parce que le jour où tout le monde se dit bon toi t'es pro-Israël toi t'es vacciné bref mais à un moment donné tout ce qui arrive d'en haut fait qu'on a au moins un point commun on a un ennemi commun on comprend déjà un petit peu mieux les choses et on arrête de se faire emmancher à chaque élection avec cet arc républicain à chaque fois quand on voit la gueule de l'archer c'est déjà un avertissement bah oui déjà on comprend bien qu'on n'est quand même pas sorti des orties mais là-dessus c'est intéressant parce que j'ai quand même l'impression tu parlais derrière les fact-checkers que les fact-checkers ils ont quand même beau jeu de venir nous embêter pour ne pas dire autre chose en permanence je pense que ce soit toi Alexis tout le monde à peu près mais je pense qu'ils n'ont pas bien compris tout de même l'utilité que nous avons une nouvelle fois de soupapes de sécurité une fois nous en revenons à ton spectacle zinzin allez le voir prenez vos places et je trouve qu'on est quand même une nouvelle fois j'insiste d'assurer l'ordre des soupapes de sécurité dont ils sous-estiment grandement grandement notre pouvoir finalement d'essayer d'informer les gens comme on peut et surtout voilà de faire des choses dans l'intérêt public à mon avis ouais alors disons que sans péter le boulard non plus mais je crois qu'il y a deux forces qui s'opposent qui sont celles des médias alternatifs qu'on incarne ici avec Toxa avec plein d'autres et il y a celles des fact-checkers qui sont une officine publique c'était un soupçon c'est devenu une réalité regardez le traitement quand même de l'attentat de Moscou au Crocus City Hall regardez toutes les fake news avirées qui ont été relayées voire inventées sur nos médias mainstream qui de LCI BFM et consorts les fact-checkers on les a pas entendus moufter donc on comprend bien que c'est une espèce de comment dire c'est un outil qu'on sort quand on sent que le meuble est un peu branlant qu'il faut venir resserrer les boulons on nous appelle Rudi Rechstadt et toute la clique pour venir taper sur les têtes qui dépassent comme le jeu avec les tops on tape sur les tops les fact-checkers ne sont ni plus ni moins que ça parce que pour moi vraiment ils ont terminé de montrer la réalité de leur existence et la réalité de leur intérêt avec l'attentat de Moscou où vraiment on a des gens comme Pierre Servant sur LCI on dit n'importe quoi et ça a été démontré mais ça a été démontré quelques heures après et on n'a pas entendu moufter les fact-checkers donc ça en dit très long sur le fait qu'on les sort comme l'espèce de vous savez les boîtes où il y a quelque chose qui surgit c'est un peu ça on sort les fact-checkers pour faire peur comme les ministres de la vérité l'espèce de Vatican du vrai en fait ce sont des pompes à vélo et qui sont extrêmement dépendants de l'argent public comme l'affaire Marianne l'affaire Marianne a montré donc voilà là encore ne prenons pas au sérieux ces gens-là on a dit souvent on dit c'est l'inquisition et tout non ce sont juste des gens sous perfusion d'argent public à qui on a fait croire qu'ils étaient les dépositaires de la vérité et là encore ce sont des gens de très moyennasse n'en voulons pas aux individus critiquons le système qui rend possible ce genre de choses et puis je crois que ça les insupporte aussi que nos communautés soient très grosses très mobilisées très fidélisées prêtes à nous aider et à nous soutenir alors que eux manifestement on voit quand même des vidéos qui ne dépassent pas les trois chiffres pour certains clairement on a quand même vu des sex tapes qui marchaient mieux ça en est long ça en est très très long mais oui moi j'ai beaucoup d'empathie pour Conspiracy Watch je veux dire qui effectivement ne représente que très peu de choses que très peu de choses et en fait la réponse elle est là elle n'est pas tant dans une sorte de clivage qu'on pourrait créer entre médias alternatifs et fact-checkers en vérité on s'en cire la réalité du terrain c'est que visiblement l'audience est dans un camp après ça veut attention à la tyrannie de la minorité non plus ça ne veut pas dire qu'on a raison parce qu'il y a du monde on a aussi le droit de dire des conneries devant plein de monde mais la démarche en tout cas la démarche d'information la démarche même d'intérêt pour l'information les sources que les gens vont voir pas pour voir la vérité pour s'informer après ils font leur tri tout le monde est très intelligent visiblement les gens ont choisi leur camp donc voilà même en restant prudent ça rendit déjà long sur la réalité du match ouais je voudrais qu'on parle un peu de tes vidéos les courtes vidéos que tu fais notamment sur X voilà comment tu les choisis alors là la dernière c'est Rachida Dati Apéritif Canin Shendata tu fais des petites vidéos très décryptage comment tu choisis tes sujets là sur ces petites vidéos très courtes bien entendu que tu j'ouvre les journaux puis je prends mon téléphone je me filme c'est terminé c'est à dire le problème c'est que je suis obligé de le dire le spectacle a été écrit en une heure et demie c'est à dire qu'aujourd'hui vous ouvrez Libération c'est terminé vous avez oui 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 c'est clair aujourd'hui voilà j'ai fait une petite séquence là sur BFM TV qui nous parle de Rachida Dati qui a organisé à la mairie du 7ème arrondissement un apéritif canin et elle a reçu la chienne d'Atal qui est la chienne la plus connue de France parce que c'est le fameux show show je crois comment on dit oui c'est ça le show show à l'Assemblée Nationale le truc ça te coûte deux bras quand même le show show ça te coûte deux bras quand même il passe ton coup d'évit ton livret A tu y passes tout quand même c'est hallucinant donc là encore pour divulgacher un petit peu ce qu'attend les spectateurs du spectacle Zinzin c'est que à la toute fin du spectacle je voulais me risquer un peu à l'exercice de l'impro et d'être vraiment sur les actus du moment et faire une partie originale chaque soir pour proposer quelque chose de différent et bon n'ayant pas encore la bouteille nécessaire le bagage sur scène et j'espère l'acquérir de plus en plus mais je me suis dit il me faut quand même un filet puis c'est lors des deux dates de rodage que j'ai faites à Toulouse fin mars j'ai ouvert les journaux le matin même de la première date et j'ai lu des dernières grilles je me suis dit en fait mes meilleurs co-auteurs sont là dans les journaux et je vais arriver sur scène à la fin de chaque spectacle avec le journal du jour et dire aux gens mais j'y suis pour rien j'espère que vous avez rigolé mais je n'ai rien fait si ce n'est que cette coupe de cheveux approximatifs je n'ai rien fait donc j'arrive sur scène où je lis les journaux et comme on disait tout à l'heure mettre en lumière en fait le risible de ce qu'il y a autour de nous et c'est assez curieux comme exercice parce que sur les deux fois où j'ai pu le faire sur le deuxième notamment le samedi 30 mars ou 31 mars les gens ne me croyaient pas c'est à dire que j'ai lu un truc dans Libération Mathieu Lindon qui faisait une chronique pour expliquer que peut-être que Brigitte Macron serait présidente en 2027 il écrit de mémoire une phrase du genre avec la politique d'Emmanuel Macron à la fin il ne restera plus que le manche je lis ce qui est écrit il y a des gens au premier rang qui ne m'ont pas cru donc je leur ai montré donc voilà le truc pour dire voilà finalement je n'ai rien fait et les petites vidéos c'est pareil pour répondre à ta question oui parce qu'il y a pas mal il y a pas mal de petites vidéos suivez bien sûr Rémi est juste au milieu sur X bien entendu un peu partout sur Youtube vous le savez le banquer tout ça finalement une dernière question Rémi là-dessus est-ce que tu n'as pas une volontaire je ne sais pas c'est une question que je te pose en tant que Youtuber et comme toi de t'inir j'ai envie peut-être de faire un spectacle un peu hybride donc il y a le canon du one man show avec des humoristes qui ont fait toujours ça qui connaissent les scènes qui connaissent les trucs c'est leur boulot c'est leur environnement et toi qui sors de Youtube ou des vidéos pour aller sur truc est-ce que tu n'as pas envie de faire un truc aussi un peu hybride finalement avec une communauté qui te suit déjà sur Youtube et sur les réseaux où c'est vraiment toi tu veux vraiment faire changer totalement de paradigme et d'aller vraiment sur le one man show pur et dur sur scène mon défi c'est vraiment d'aller vers le one man show et surtout pas de tomber dans l'espèce de produit dérivé du juste milieu et de dire parce que j'ai une communauté je peux remplir des salles et c'est génial je ne me raconte pas de salade c'est qu'aujourd'hui si les premières dates sont complètes et c'est un plaisir inouï ce n'est pas parce que je suis bon sur scène c'est parce qu'il y a la communauté juste milieu qui me suit et mon défi c'est que les gens sortent du spectacle en se disant ils ne se débrouillent pas si mal et qu'ils passent une bonne soirée comme plein d'autres spectacles d'humoristes qualifiés donc mon vrai défi c'est celui-là c'est de proposer un vrai one man show de dire ok il y a Youtube ok il y a la communauté mais je veux vous proposer quelque chose digne d'un one man show d'un vrai et pas seulement un produit dérivé c'est pour ça que très vite je veux sortir de mon rôle de personnage juste milieu et passer d'un sketch à l'autre pour aérer tout ça et montrer que on est dans l'exercice du one man show et pas seulement dans le produit dérivé juste milieu donc c'est vraiment ce défi-là j'espère que ça pourra plaire aux gens il n'y a pas de raison où on peut trouver les dates ces prochaines dates alors déjà les trois prochaines dates c'est où ? les prochaines dates alors on a Lausanne le 4 mai qui est la première date de la tournée on est complet après on a Dijon le 11 on est complet sur le samedi 11 on a doublé la date on jouera également il y a Dijon il y a Macron qui vient premier rang je ne sais pas si tu le savais donc le dimanche 12 mai à 19h au Darcy Comédie de Dijon après on va au Nérac donc entre Aurillac et Rodez le 18 mai à 20h30 après on aura Béziers le 4 juin Narbonne le 5 Foix le 7 et 8 juin et Paris le 12 on est complet et après Liège chez nos amis belges le 27 et le 28 juin et la dernière date avant l'été ce sera Fréjus le 11 juillet à 20h30 au cinéma Vox voilà ce qui nous attend déjà pour les mois à venir bon mais en tout cas chers amis vous pouvez aller suivre bien sûr acheter vos places pour aller voir Rémi s'il ne passe pas trop loin de chez vous bien entendu le prix de SNCF ça va être de plus en plus compliqué et avec les JO je ne vous en parle pas on va se régaler tu as bien fait d'ailleurs de ne pas jouer pendant les JO mon cher Rémi il ne faudrait pas qu'il t'arrive une bricole avec des drones des machins en tout cas voilà merci beaucoup cher Rémi donc le banquet ça sort cette semaine vous le savez ensuite allez voir la chaîne Juste Milieu abonnez-vous et aussi vous allez acheter vos places pour aller voir Rémi sur scène sur One Man Show Zinzin merci beaucoup Rémi d'être venu sur TocCe merci à toi merci pour l'invitation merci beaucoup à bientôt allez salut bonne journée et on reçoit immédiatement chers amis Guislain Benassar on va parler de l'Union Européenne et de ses travers allez à de suite merci à toi